Le projet le plus important d'un croyant dans ce bas monde, c'est de réussir sa vie de l'eau de l'Allah, sa vie éternelle. Je parle d'un croyant qui est raisonnable et qui est conscient de la réalité de ce bas monde, car il ne s'est pas importé le temps qu'il aura vécu sur cette terre le jour où la mort se présentera à lui. Le projet le plus important d'un croyant, c'est de réussir sa vie, 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 c'est de réussir sa vie. C'est complètement, c'est même pas de l'année, même pas un jour, mais une partie d'un jour, tellement que ça passe vite. C'est pour ça que le croyant qui est conscient, son intention, comment réussir sa vie de l'eau de l'Allah, son avenir éternel. Et alhamdulillah, le mois de Ramadan est une occasion unique qui Dieu a mis à notre portée, a mis à notre portée afin de réussir ce projet. C'est une occasion, c'est une saison de la miséricorde, de compassion, de pardon, d'affranchissement du fait de l'enfer. Le prophète sallallahu al-sallahu al-hamdulille,statements du public's tient à boire djannes original ou la mûre la commune haba oui il a dit mon ado n'a d'amener il ya barriol c'est un peu bien l'importance de ce mois quand aura le jour la première nuit du ramadan premier du ramadan qu'est ce que les rébelles parmi les diables ainsi que les cinq ans sont enchaînés sont enchaînés et les portes de l'enfer sont complètement fermés sont tous fermés et cette portion complètement fermé celle du paradis des villes sont complètement ouverte aucun d'entre elles n'est fermé et on lancera un appel toi qui veux du bien avance c'est le moment quant à toi qui veut du mal recul c'est pas le moment c'est à la sienne et à la affranche et un bon nombre de gens de l'affaire qu'à la face de l'un parmi ceux donc le mois de ramadan c'était un mois de l'occasion exceptionnelle qui te permet de s'approcher de ton seigneur de mériter son pardon de te faire affranchir le fait de l'affaire et la question qu'on doit se poser alors c'est important comment faire pour que je réussis mon ramadan comment réussir ce ramadan et on n'a pas le droit vraiment de le manquer imaginez vous rappelez vous de ces halles pour les salariés salaires et je remonte à son lâcher et il mentionne à amine trois fois on lui entre déjà pourquoi vous disiez à l'île il dit à tels et j'aimerais le fatal même à drac à la madame en salle à au courage voile au fameux pas mal d'avoir d'après l'anneur à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée et que ramadan est cool sans qu'il ne soit affranchi le fait de l'enfer soit pardonné et une mère entre en enfer qu'il soit éloigné de la miséricorde Allah cette personne est faite pour la perte c'est un perdant on ne peut rien faire pour cette personne dit amine et je dis amine vous ne devez pas être frappé concerné par cette malédiction c'est important de se poser cette question comment reçu son ramadan pour reçu n'importe quel acte cultuel dans l'islam c'est important pour se préparer pour moi de ramadan ou se comporter le mois de ramadan n'a rien d'avec avec l'esprit de ramadan parce qu'ils n'ont pas saisi l'important l'esprit l'essence du ce mois tu le verras dans les préparations se focaliser s'acharner sur la nourriture d'acheter de ne pas manquer avant ils sont souciés pour que le prix ne se montrent pas le sujet c'est ça c'était vraiment c'est rendre le mois à une festivité qui est marquée par la fois l'exhibition des nourritures donc ça ça donne d'autres sens au lieu que la personne se prime de nourriture et de boissons pour aider ça amène à quoi c'est complètement parce qu'ils ne sont pas conscients de l'importance du mois de ramadan et tu le verras aussi il passe d'un billet c'est l'habillé devant les télés cela n'ont pas compris ce qu'on va donc c'est important cette prise de conscience est indispensable convenable dans le mois de ramadan ta considération pour le mois de ramadan est une preuve de ta considération pour le coran car le mois ce mois du corps le mois du corps donc c'est quand la personne est animée par cette conscience cette réalité il sait que le mois ce mois qu'on a tout ce qui posera sera ce conformement soit conforme aux enseignements du corps très important que ta considération pour ce mois est une preuve de ta considération pour le corps car c'est durant ce mois le corps a été révélé et ta considération pour le corps est une preuve de ta considération pour ton seigneur dans le cas là on voit c'est la parole d'allah et bien alors comment faire de réussir ce mois ça commence impérativement par l'intention mais ici par le coeur car le messager dans la vie à la ligne de l'essai de moudoua il s'avoua ça va dire ça une face à la traite de jacette donc c'est très important avant de parler même du coeur ou des gestes c'est pendant que la personne se fixe des objectifs ils fixent son objectif ils se fixent un but une personne s'ambule non c'est très important ne pas rentrer dans une occasion si grande aussi immense comme ramadan sans avoir un but un objectif à atteindre et je veux vraiment aujourd'hui que chacun de nous se pose cette question quel est mon objectif quel objectif que je peux fixer que je dois atteindre le mois de ramadan à la lumière que lui venait de dire que c'est un mois du coran donc l'objectif doit être conforme avec l'enseignement corané je vais dire ici c'est à dire ce professeur de la halle sénat pour à l'échelle a dit à la lana quand on lui interroge à quel était le comportement du professeur de la halle sénat qu'est-ce qu'il a dit donc comme son comportement était le coran je veux aujourd'hui que chacun de nous se demande ou fixe objectif comment faire en sorte que mon comportement soit le coran soit le corps c'est ainsi ce produit que tout va coup d'avis à l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir à l'avenir afin d'atteindre la piété qu'est ce qu'à la piété la piété c'est les enseignements coraniques que la personne se conforme selon les enseignements coraniques qu'il accomplit c'est que le plan a ordonné et il s'éloigne tout ce qu'il fera et ça la piété comment atteindre ça comment faire que mon caractère mon comportement soit le corps soit coupé qu'on va nous n'approcher pas d'il a ce que c'est ça et dit de ne pas boire l'alcool et comment ça se fait l'air de balle combat les minimis et minimis et pas les autres comme on voit que moussa la tour à tous à 4 accompli c'est très important donc que la personne prend que le grand soit ton compagnon durant le mois de ramadan est immédiat à la quitte à vous en donne la roue barre à ta vie ou à terre ou la la quinte aux amours à la quitte à une roue barre quitte à vous en donne la roue barre faite à l'une roue roue à ta poule à la coupe tour à mon quitte à vous en donne la roue barre un livre béni qui nous avons fait du centre suivi et soyez puis soyez puis c'est ça soit et ça comporte que vous selon des enseignements pour aller afin que vous atteindrez la croix la visite contre la c'est très important qu'ils t'avouent à l'arrivée moubara il ya d'abord ayati ou l'être d'accord ou l'alba quitte à ce tel livre que nous avons fait révéler avec toi qui est béni pourquoi afin qu'ils méditent sur ces versets et que l'intelligence réfléchissent c'est très important vivre le courant qui a nous a révélé c'est ça va nous permettre quoi des méditer sur ces livres tirer des enseignements et l'appliquer dans notre vitre et ça commence impérativement par la purification de l'intention du coeur quand nous possédons de la communion de dire et dit s'il est corrompu tout le sera s'il est sainte tout le sera donc tout passe par l'intention l'intention pourquoi l'intention l'intention pour des raisons d'abord tu peux pas adorer allah sans l'aide d'allah sans le soutien d'allah voilà sahara il n'a pas d'avoir ça rien n'est facile sauf ce qu'elle a rendu facile il n'est qu'à la taille dîmes à l'arrivée qu'il n'a pas d'être difficile si à la laurent facile pourquoi ça sera comme bonjour donc rien ne peut être facile ça l'aide à comment bénéficier soutien d'un don mais mal pas cette question pose pas cette question sans le soutien d'allah tu parlais sur le moment de réussir bénéficier son soutien passe impérativement par la sincérité la sincérité c'est pour cela et savoir que j'ai dit à la pandémie de l'art en fonction de la sincérité l'homme qui bénéficiera du soutien d'allah et c'est l'homme qui a compliqué l'importance d'une émotive n'est pas accepté il sera accepté seulement si l'intention est bonne si l'intention est bon c'est pour cela qu'il dit sont là où l'âme de cela à l'eau sera le palmi les salariés à à nier et la validité d'une oeuvre dépend de la validité ou la bonté du coeur et la bonté du coeur dépend de la bonté de l'intention si l'intention est corrompue le coeur est corrompue l'oeuvre sera rejetée c'est très important ça c'est vis-à-vis ce qui est entre toi et ton seigneur tu dois purifier ton coeur aussi ce qui est entre toi était semblable vraiment bénéficier du soutien dans la bénéficier de sa miséricorde car allah n'apportent pas sa miséricorde à celui dont le coeur est en plus de l'intérêt ou ce qui n'a pas la capacité d'accorder sa miséricorde à ses semblables mais là il a eu le mal à l'air à la rhum celui qui ne fait pas mes écoles aujourd'hui d'accord face à mes écoles et le mois de ramadan à la coupe tour à nous qui t'avons un donnau mubarak c'est un livre qui nous ont fait 10 ans d'un kitab très important suivi les et craignez la fin que vous atteignez la musique et cette musique qu'on n'est pas accompagnée à celui dont le coeur est rempli d'un coeur donc qu'est-ce que comment on rentre mois de ramadan accorde ton pardon à toi mais pourquoi je dis à toi même car la personne n'est rien qui n'est et c'était tort la haine qu'elle consomme celui qui l'entretient le premier effet mes écoles et pardon à des commandes à ta famille des membres de ta famille merci Avec l'intention de se lever, je prépare même l'eau, tout pour ça, mais je n'en avais pas à me lever. Je dis que c'est parce que tes péchés t'entravent, tes péchés ne te fermaient pas. Car se tenir devant Allah est un honneur, et cet honneur-là n'est pas accordé à celui qui manque, celui qui fornit, celui qui truche. Non, ce n'est pas accordé à celui. Donc c'est un honneur, pour bénéficier de cet honneur-là, il faut mettre toutes les chambres de ton côté, débarrasse-toi des péchés, car tu deviens délivré dans la, et quand tu es délivré dans la, tu ne veux pas vraiment bénéficier de ce soutien. Quand on dit aussi se repentir, il faut savoir les priorités pour toutes les choses. C'est ce qui arrive souvent avec les gens, quand on parle de repentir, non seulement ils ne respectent pas les conditions, mais complètement dénaturent cette réalité. Il parle de quoi ? Il parle de quoi ? Le repentir ne concerne que les interdits. Quant aux obligations, non. Alors qu'il a taqwa, c'est dit, c'est d'accomplir ce qu'on t'a demandé d'accomplir et t'éloigner des interdits. Et quand tu dis repentir, oui, c'est l'encore, il va laisser ça, ou fornication, mais il ne prie pas. Il ne prie pas. C'est le plus grand péché. C'est le plus grand péché. Donc c'est très important. Délaisser ce qui est obligatoire est aussi pur, et même plus pur que de transgresser ce qui est interdits. Donc quand on dit repentir, regarde les obligations, les arcanes d'islam, ce que tu ne remplis pas bien, commençant par la prière. Est-ce que tu prie ? C'est pas seulement que tu prie, est-ce que tu prie ? Donc c'est un moment vraiment de se rectifier. Et cela ne peut pas se faire, sans se faire, sans se faire, sans se faire son propre bilan. Son propre bilan. Qu'est-ce que tu fais bien ? Qu'est-ce que tu fais bien ? Donc c'est très important. C'est très important. C'est très important. Nous avons devant nous une occasion exceptionnelle, qu'Allah nous a accordé. Le Ramadan, vraiment, c'était une occasion exceptionnelle. C'était moi de compassion, mais aussi c'était moi de fraternité, de l'intérêt-être. Il doit être une occasion de relouer avec les membres de la famille. C'est très important. Avec ton père, avec tes amis, avec tes frères. Et on sait que beaucoup d'entre nous, ici, ça c'est une réalité, on ne le croit. Ils ont vraiment, à bord facile, mais pas avec ses proches. Avec ses cousins, non, ils ne parlent pas avec. Avec sa tante, ils ne parlent pas avec. Avec son père, peut-être qu'il a un problème avec. Ça commence par ça. C'est très important. Car, qu'est-ce que vous voulez, ce mois de Ramadan ? On vit la satisfaction d'Allah. Et cette satisfaction, passe par la bonne porte. Pour rentrer dans la satisfaction d'Allah, il faut passer par la bonne porte. Et la porte est que les parents. Riz Allah, fure d'un valider. La satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents. Donc, tu ne peux pas être en désaccord avec tes parents. Avoir le cœur avec lui et solliciter la satisfaction d'Allah, ça ne marchera pas. Imaginez-vous que les autres, le cadre, la nuit, la plus importante de l'année, la plus importante du mois de Ramadan, on a failli, on a eu la chance de connaître précisément ces cas-là. Mais on a perdu cette chance. Pourquoi ? Parce que, pour des salats à l'encarre de la colère et la table à la haple d'un au fil d'un pour faire l'échec des vélos montrées pour dire c'est quand il est local mais je me dépersonne ce qu'elle est ce que je vais passer ça va pas les plus plus inna dans le pays de la ville de la ville de la ville de la ville de la bimikou d'ambr qu'est ce qu'il dit la fin salam un hier acte à mettre à l'affaire et ce jour là jusqu'à la ville donc c'est la paix la la paix vidéo quoi ? On ne peut pas avoir la paix avec le cœur rempli de haine. Donc c'est très important. Je vais vraiment qu'on met l'accent sur la purification du cœur. C'est très important dans l'islam. C'est très important de bénéficier, de soutien d'Allah. C'est très important de bénéficier de la miséricorde d'Allah, de pardon d'Allah. Et chacun de nous met cet objectif, ce but. Comment faire en sorte que mon comportement soit le Coran ? Et à la fin du Ramadan, évolue-toi à la lumière des enseignements du Coran. Est-ce que tu te confondes ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est ce que le Coran a interdit. Qu'est-ce que tu ne fais pas ? C'est ce que le Coran a ordonné. En ce temps, tu peux dire vraiment, j'ai reçu mon Ramadan ou j'ai écheu mon Ramadan. Et aillez en esprit cette invocation, cette malédiction que l'Ibril a faite. Le messager d'Allah a dit, Amin. Nous prions à Allah que nous ne soyons pas concernés par cette malédiction. Et à la fin du Ramadan, c'est ce que tu fais. Il y a aussi la boîte qui est là-bas pour l'Iftar Roussaim. Merci.